Bienvenue à tous sur cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. En Libye, le chef du Parlement, Aguila Saleh, promue de la loi relative à la prochaine élection du président libyen. Un texte ratifié le 9 septembre qui précise le mécanisme d'élection pour le scrutin prévu le 24 décembre. Le franc CFA perd de la valeur face aux monnaies ghanéennes et nigériennes, principales économies de la CDAO. Le Nigeria et le Ghana sont les pays les plus actifs dans les échanges de la sous-région. Et puis la coupe de la Confédération de la CAF a débuté le 10 septembre, retour sur les matchs du tour préliminaire des 11 et 12 septembre dans ce journal. Mais d'abord, José Eduardo Santos, l'ancien président angolais, est de retour en Angola depuis ce mardi 14 septembre. Il avait quitté le pays pour l'Espagne en 2019 pour motif médical. Un retour au pays qui intervient alors que l'actuel président Joao Lorenzo a lancé une campagne de lutte contre la corruption qui cible ses proches et particulièrement les membres de sa famille. Son fils José Filomeno purge une peine de cinq ans de prison pour détournement de revenus pétroliers du fonds souverain de l'Angola. José Eduardo Santos bénéficie en tant qu'ex-président d'une immunité qui le met à l'abri de poursuites criminelles jusqu'en 2022, soit cinq ans après la fin de son mandat. En Libye, le chef du Parlement, Aguila Saleh, promulgue la loi électorale sur la présidentielle, une loi qui précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et qui devrait mettre un terme aux tensions politiques dans le pays. Mille Frediamou. C'est une décision qui représente une opportunité pour la paix et la stabilité en Libye plongée dans le chaos depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. Le 9 septembre 2021, le chef du Parlement libyen, Aguila Saleh, a ratifié une loi permettant d'organiser le 24 décembre 2021 l'élection présidentielle dans le pays. La nouvelle loi précise les conditions pour s'y présenter, les prérogatives du prochain chef de l'État et permet surtout aux Libyens de faire leur choix au suffrage populaire direct. La loi portant organisation des élections présidentielles prévues pour le 24 décembre 2021 en Libye n'a pas été en fait ratifiée par le Parlement. Elle a été ratifiée par le président du Parlement seulement, M. Aguila Saleh, et ce, bien sûr, en violation des dispositions qui régissent normalement ce genre de situation. Déjà, il y a un problème de légalité et de légitimité s'agissant de cette loi, qui est d'ailleurs contestée par d'autres instances, dans le Haut Conseil d'État qui fait office de Sénat en Libye, et par beaucoup, par une frange importante des députés siégeant au Parlement de Tobrouk. Cette loi résout-elle le problème ou pose-t-elle plus de problèmes qu'elle n'en résout ? La loi stipule que les candidats à la présidentielle doivent être diplômés, ne pas avoir de passé judiciaire, disposer de 5000 signatures et ne pas bénéficier d'une double nationalité, ni avoir une conjointe de nationalité étrangère. Les fonctionnaires candidats doivent démissionner trois mois avant le scrutin. Toutefois, ces conditions d'éligibilité suscitent de vives contestations. Il est reproché au chef du Parlement de ne pas avoir soumis les textes à un vote parlementaire et de vouloir ouvrir la voie au maréchal Khalifa Haftar pour se présenter. La mise en œuvre de cette loi, en fait, qui souffre de tards importantes au niveau du respect de la procédure afférente, etc., nécessite un autre accord, un accord entre les principales parties prenantes au conflit libyen. Il faut bien savoir qu'en Libye, il n'y a pas de forces armées qui soient prêtes et qui soient sous un commandement unique et qui garantissent la sécurité nécessaire pour la tenue d'élections régulières et transparentes. Donc, il est encore trop tôt pour se prononcer et pour voir en cette loi une avancée décisive sur la voie des élections présidentielles. Des élections législatives sont également prévues en Libye le 24 décembre 2021. Ces scrutins généraux ont été convenus dans le cadre d'une feuille de route politique élaborée suite à la signature historique d'un cessez-le-feu entre les belligérants en octobre 2020. Et dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, ouverture le 25 octobre prochain du procès de l'ex-premier ministre Augustin Matata Pogno, un procès relatif au détournement dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lanzo. L'accusation porte sur des surfacturations de plus de 200 millions de dollars avec l'ex-ministre des finances Patrice Kibeti et le patron d'Africom Commodities. Près de 4 millions de dollars auraient été détournés. Sa défense estime que c'est un procès politique. Alors que la mise en œuvre de la monnaie unique, l'éco, n'est pas encore effective en Afrique de l'Ouest, le franc CFA connaît une chute face aux monnaies nigériennes et ghanéennes. C'est ce que révèle un rapport de la BCAO. Le Nigeria et le Ghana sont les pays les plus actifs dans les échanges dans la région. Samantha Sabirou. À en croire les récentes données du bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de AC, de juillet 2020 à juillet 2021, le franc CFA a chuté face aux Naira nigériens et aux Cédis ghanéens. En effet, le Naira nigérien est passé de 1,9 franc CFA ouest-africains à 1,3 franc CFA, tandis que le Cédis ghanéen se négocie à 95 francs CFA en juillet 2021 contre 111 francs CFA un an auparavant. En effet, on assiste à une dépréciation du franc CFA par rapport au Cédis et au Naira, le franc ghanéen et le franc nigérien. Je pense que cela s'explique par le dynamisme de l'économie nigérienne et de l'économie ghanéenne et peut-être un fort impact au niveau notamment des échanges et des échanges commerciaux de la zone qui gagnent en ampleur, alors que dans la zone, au moins, peut-être on peut assister, notamment du fait du Covid, un ralentissement de l'activité. Mais je pense que cela s'explique aussi surtout par des politiques monétaires différentes. On sait que le franc CFA est fortement annexé à l'euro, donc ils ont une politique de taux de chance qui est assez fixe par rapport à l'euro, alors que des pays comme le Nigeria et le Ghana ont une politique monétaire assez flexible avec des taux de change qu'on appelle flottants. Selon les données de la CDAO, le Nigeria représente à lui seul environ 76% des échanges et le Ghana 9,2% suivi de la Côte d'Ivoire 8,64%. Le montant des échanges commerciaux de la région se chiffre en moyenne à 208,1 milliards de dollars. Les exportations sont estimées à environ 137,3 milliards de dollars et les importations à près de 80,4 milliards de dollars. Donc on accuse ces pays d'avoir une monnaie qui soit surévaluée et cela peut-être peut expliquer cette différence entre la valeur des deux francs. Donc je pense que cela s'explique non seulement par l'activité économique, mais aussi par les politiques monétaires assez différentes entre les deux pays, entre les trois pays qui s'expliquent notamment par le fait que les pays comme le Nigeria et le Ghana ont une forme d'indépendance monétaire qui peut permettre de surévaluer leur monnaie. Malgré quelques divergences sur la mise en place de sa future monnaie unique, ECO, les États membres de la sous-région ouest-africaine maintiennent l'entrée en vigueur de sa monnaie à une date ultérieure. Et dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire lance une campagne de lutte contre la corruption dans les services publics. Une opération baptisée coup de poing mise en place par le ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La police et la gendarmerie sont particulièrement visées. En cause, les pots de vin prélevés aux vendeurs de produits vivriers sur les routes, des pratiques qui entraînent une hausse des prix. Autres secteurs concernés, l'éducation avec l'achat d'examens ou encore la santé. En République démocratique du Congo, Béni, une ville au nord-est, est paralysée depuis ce lundi. Une opération ville morte de 48 heures a été lancée contre les violences menées par les groupes armés. La société civile demande que des solutions soient trouvées face aux problèmes de sécurité dans la région. Samantha Sabirou. Le mardi 14 septembre 2021 à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités ont tourné au ralenti comme la veille. En effet, la société civile a lancé un appel à deux journées, ville morte, pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région alors que la province est sous état de siège. Selon la société civile, Béni est complètement paralysée. Avec la fermeture des commerces, la montée en échelle des cas de criminalité en ville marquée par des vols et viols des femmes. D'abord, ce qui se passe à Béni est inacceptable. C'est une situation qui devrait, à mon humble avis, susciter l'indignation de toute la communauté internationale. Parce que je n'ai jamais vu dans mon imagination une telle boucherie humaine qui se passe sur un territoire des humains au 21e siècle. C'est une honte pour l'humanité. Et comme vous le savez, l'état de siège était supposé résoudre cette question d'insécurité en réduisant ces tueries à grande masse, à grande échelle qui se passe à Béni. Plusieurs ménages de la ville de Béni ont été compriolés par des hommes armés depuis le mois de mai 2021. Aussi, des cas de viols ont été recensés lors des compriolages d'après le vice-président de la société civile de Béni, Tembo Muliwa Vio. Donc les gens acceptent un état de siège et ils acceptent de sacrifier une partie de leur liberté dans l'espérance de recouvrir la paix, la sécurité, la tranquillité. Dans l'espérance qu'après 15 jours d'état de siège, la vie redeviendra normale et qu'il y aura moins d'assassinats, moins de tueries. Que les gens ont accepté sportivement qu'un état de siège puisse s'installer et nous l'avions tous accueilli. Mais ce qui se déroule malheureusement va totalement à l'inverse de l'espérance de la population d'attendre la population. On a comme l'impression que les tueries augmentent et s'accroissent au jour le jour, de telle sorte que pour certains analystes, il y a même plus de tueries aujourd'hui qu'avant l'état de siège. Selon le rapport de la société civile de Béni, environ 596 civils ont perdu la vie du 3 mai au 5 septembre 2021, soit 5 morts par jour. A en croire la société civile, l'état de siège imposé dans la ville accentue ces massacres. Elle réclame donc la levée de l'état de siège. La coupe de la Confédération de la CAF a débuté ce 10 septembre avec le tour préliminaire. On fait le point sur les résultats des matchs des 11 et 12 septembre avec José Douglas. Et parmi les autres résultats de cette coupe de la Confédération, Magrasport du Gabon fait match nul 0 à 0 avec Orapa United du Botswana. Bouma Mourou du Burundi fait match nul également 0 à 0 avec les Diables Rouges du Congo. Binga du Mali, Barboisri, Morovia Club du Liberia 3 buts à 0. 0 à 0 entre Asfa Yenonga du Burkina Faso et San Pedro de la Côte d'Ivoire. Dikil de Djibouti perd sur son terrain devant Biachara United de la Tanzanie 1 buts à 0. CEF Ando Yara Nofotsi de Madagascar fait match nul 0 à 0 avec Kabwe Rao Yors de la Zambie. Mafunzo de Zanzibar perd sur son terrain devant Inter Club de l'Angola. Le match Golden Boy-Sigiri de la Guinée contre Bayer Sa United du Nigeria sera disputé au Nigeria. Le match Hei Al-Wadi Niala de Soudan contre Al-Khali de Tripoli de Libye a été annulé et sera disputé en Libye. L'occasion de ce début de compétition d'écouter le président de la CAF, M. Patrice Motsépé, qui évoque le football du continent. Nous devrons ensemble penser sur le futur du football, le futur du jeu. Selon l'avis de nos populations, de notre jeunesse et de nos femmes. Patrice Motsépé souhaite collaborer avec tous les acteurs du football africain. Tout ce que nous savons, c'est que nous aimons le football. Et cela sera partie intégrante de notre futur, de notre avenir. Ce qui m'a amené à vouloir et à être aujourd'hui le leader de la Confédération africaine de football c'est les 300 millions de jeunes africains. 300 millions de jeunes africains qui ont l'âge entre 14 et 25 ans qui adorent le football. Et bien évidemment, en tant que famille, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour mettre en place une équipe de football performante. Enfin, je vous rappelle que le deuxième taux préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF Total Énergie aura lieu du 17 au 19 septembre 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La France en continue sur Africa 24.